Alors nous sommes à la cabane de l'artiste et on va aller attaquer le chevalier d'Helendel qui se trouve ici. Je vais vous présenter une nouvelle arme qui est plutôt je trouve destinée à la coop. Je vais vous montrer pourquoi. C'est l'étendard de commandant, c'est une halbar de ordinaire persan. Sa capacité spéciale c'est étendard de ralliement, ça coûte 30 en magie, en mana. Son poids c'est 11,5, vous voyez sa puissance d'attaque, ses bonus attributs non montés sont force D, dextérité D. Je ne monterai pas cette arme en plus 7 ou plus 8 ou plus 9 parce que je ne l'utiliserai pas. Donc les attributs requis sont 24 force et 14 dextérité. Et sa compétence spéciale c'est vous déployer un étendard de guerre et prononcer un discours de ralliement, augmente votre puissance d'attaque et votre défense ainsi que celle de vos alliés. C'est pour ça que je disais que c'est plutôt un objet pour la coop, où vous pouvez mettre un buff sur vos alliés. Et voilà quoi. Ici pour moi, dans mon cas, c'est beaucoup moins intéressant. Je ne compte pas non plus spécialement faire de la coop. Maintenant on va tester ça ici sur les attaques normales. Alors l'attaque chargée, lourde, et l'attaque lourde normale. Et voilà c'est parti. Alors malheureusement il va se retourner donc ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais lancer la capacité de détendard. Voilà. Vous voyez un petit peu l'engin. Moi je ne l'ai pas augmenté ici. Ça ne fait aucun effet de zone à part buffer vos ennemis. Il n'y a pas de dégâts. Oh là là. Voilà. Bon il est mort. Vous voyez un petit peu. C'est une arme quand même assez lente. Vous avez le buff mais qui moi ne m'intéresse pas. Et voilà le buff c'est l'augmentation de votre puissance d'attaque et de votre défense. Et pour les alliés. Mais voilà. Ça peut être intéressant quand vous jouez en coop. Ça peut les buffer et les rendre plus forts. Après vous pouvez toujours lancer le buff et changer d'arme. C'est aussi une possibilité. C'est peut-être un petit peu chiant mais pourquoi pas. Vous lancez le buff avec cette arme-ci. Puis vous en prenez une autre histoire d'avoir une meilleure défense et une meilleure puissance d'attaque. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Il y a plein de possibilités. Moi ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà. Eh bien ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.